en tant qu'humain nous sommes dotés d'une grande capacité de raisonnement mais quand il est question d'émotion nous sommes dans le noir on ne sait pas instinctivement ce que c'est ni à quoi ça sert ni comment la contrôler la colère le stress la tristesse et même l'excitation peuvent nous pousser à prendre des décisions regrettables qui ne reflète pas qui en est et en plus de ça chaque jour on a l'impression de jouer à la loterie on espère nous réveiller avec une émotion positive et on espère qu'elle va durer toute la journée mais serait-il possible d'avoir réellement plus de contrôle sur nos émotions peut-être que pareil aux autres compétences il est possible de s'entraîner à être plus attentif à ses émotions et à réagir de manière plus appropriée aux différentes situations de la vie dans cette mini série de trois vidéos j'aimerais explorer avec vous l'univers impressionnant des émotions mettre la lumière sur ce que c'est sur sa fonction dans notre vie et vous présenter des méthodes efficaces pour mieux gérer la personne émotionnelle que vous êtes bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons parler d'émotions et le but de cette mini série est de développer une meilleure compréhension du sujet étant donné qu'il joue un rôle majeur dans notre vie commençons alors le premier épisode avec ce que c'est qu'une émotion la question de qu'est ce qu'une émotion a occupé l'esprit de plusieurs penseurs comme aristote décarte et darwin il n'y pas de consensus scientifique sur une définition car l'émotion ne désigne pas une seule chose mais plusieurs qui se passent à des moments différents le terme émotion veut dire énergie au mouvement et il y a un domaine scientifique dédié à ça appelé la science affective et dans ce domaine on définit l'émotion comme un ensemble de cinq composantes la première c'est l'évaluation c'est le signal qui déclenche l'émotion c'est seulement les événements importants pour nous qui déclenchent en nous des émotions on les évalue selon nos objectifs nos valeurs et nos préoccupations est ce que ça nous empêche d'atteindre nos objectifs ou ça nous aide à le faire et selon la réponse l'événement déclenchons nous soit une émotion positive ou négative et ça explique comment des fois on pense qu'un événement est négatif alors on est contrarié on découvre après qu'au contraire ce qui s'est passé est plutôt positif et notre émotion change alors de manière instantanée et en comprenant cette composante de l'émotion on comprend mieux pourquoi on nous dit qu'il faut toujours voir le bon côté des choses car tout simplement cela nous permet de voir comment les événements même négatif à première vue peuvent avoir en eux quelque chose qui est en harmonie avec nos objectifs nos valeurs et nos préoccupations et quand on découvre cette chose notre émotion devient instantanément plus positive qu'elle n'était donc la prochaine fois que tu vis un événement négatif essaie réellement de trouver s'il ya quelque chose dans cet événement qui peut être positif pour toi et quand tu trouves prend le temps de bien y penser de l'apprécier et regarde si cela va t'aider à diminuer de ton émotion négative les quatre autres composantes sont des réponses à l'évaluation et on appelle ce groupe la réponse émotionnelle et il se compose de premièrement la réponse périphérique c'est une réaction de notre corps qui se situe dans notre système nerveux périphérique qui veut dire en dehors du système nerveux central elle influence notre rythme cardiaque notre estomac notre sueur nos clignements des yeux etc deuxièmement il ya l'expression motrice qui désigne comment nos muscles réagissent à l'émotion notre visage notre voix nos gestes et notre posture expriment tous nos émotions échangent avec ensuite il ya la tendance à l'action c'est ce qui nous prépare à agir de manière appropriée à l'événement ça nous motive à faire quelque chose si c'est positif ou à l'éviter si c'est négatif si vous ressentez de l'anxiété à l'approche d'un examen sachez que c'est principalement pour vous motiver à étudier et ainsi éviter les répercussions négatives de le rater et plusieurs d'entre nous sans le savoir font usage de cette composante tout le temps comme quand on décide d'attendre les derniers jours pour réviser car c'est durant ces derniers jours que notre stress est à son maximum et donc la tendance à l'action est très élevée et nous sommes psychologiquement très motivés pour travailler et enfin il ya le ressenti c'est la partie consciente de l'émotion c'est comment on interprète ce qu'on ressent tout dépend de comment notre cerveau interprète l'émotion selon le contexte et je trouve que ce point est très important car c'est en fait nous qui donnons du sens à l'émotion notre cerveau interprète les réactions de notre corps et construit une émotion selon le contexte c'est pourquoi des fois on pense qu'on est déprimé on découvre que c'est juste qu'on ne dormait pas bien ou qu'on ne mangeait pas sans pour résumer ce qu'on a vu dans ce premier épisode l'émotion est un processus rapide et autonome il répond seulement aux événements qui sont importants pour nous et il les évalue selon nos objectifs nos valeurs et nos préoccupations donc il est réellement utile de trouver le bon côté des choses même durant les moments difficiles ensuite on a vu qu'on a une réponse physique involontaire aux émotions une réponse nerveuse et musculaire et enfin la dernière composante qu'on a vu c'est le ressenti qui est comment notre cerveau interprète l'émotion selon le contexte qu'on vit c'était tout pour ce premier épisode et j'espère que vous l'avez apprécié si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et rendez vous très prochainement dans la seconde partie on va discuter du rôle des émotions et à quoi ça nous sert dans la vie merci d'avoir regardé et à la prochaine salut